Musique de générique Et bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de notre incroyable aventure sur Horizon 2 Forbidden West évidemment. Et souvenez-vous, nous avons commencé un ancien bunker et nous sommes tout proche de la fin, je peux vous le dire, je m'y connais en fin de premier bunker et là je peux vous dire que ça y est, nous y sommes. Évidemment, je peux descendre sur ce rebord, je ne sais pas exactement ce qu'il y a, on va aller voir, on ne sait jamais sur un malentendu, il y a peut-être des petits bings et il n'y a rien. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a strictement rien, donc comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Mettez en 4K 60 FPS et profitez au maximum, il est temps de prendre votre kiff et j'ai bien peur que aucun... C'est un enfer. J'ai bien peur que je m'étais trompé et que ce n'était plus possible à partir de là et qu'on était obligé de retourner sur le sol. Bref ! Promesse stérile. Alors attendez, attendez, parce que ça, ça m'embête un peu. C'est quoi le truc promesse stérile là ? Oh les gars, on est où là ? Déjà, ça c'est toutes les bêtes que j'ai croisées. Incroyable, quel bestiaire totalement fou. Promesse stérile, ça c'est tous les personnages que j'ai croisés. Attendez, j'ai croisé des bêtes en bas. Oh bah dis donc, un rampant, c'est vrai, un grand coup. Ok. Très bien, une lentille de la soirée. Point de données. Des excuses, non. Dernier renseignement. Là, je ne vois pas où il est le truc. Comment il s'appelle déjà ? Ah vache, ça ne s'arrête jamais. Ok. Bon, c'était incroyable par contre ce qu'on a vécu tous ensemble, les gars. J'ai déjà oublié le titre de ce qu'elle a dit. Donc j'attends que la voix, elle reparle. Et on passe à autre chose. Évidemment, on lira tout cela. Voilà. Bon, comment on peut faire pour... Ça, ça, ça semble trop facile que en le faisant d'ici, vous voyez ce que je veux dire ? Hop, on y va. Ça semble bien un peu trop facile, ça. Incroyable. Allez, go ! Ça, ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ok. Ça ne s'arrête jamais. Là, ça, c'est... Ça, c'est un boss. Ça, c'est un boss, hein. Aux portes de la mort. Vous voulez vous activer ? Araignée au plus. Oui. Activation. Pour moi, je filme. Ça ne me dit rien qui vaille. Ça semble instable. Et très lourd. Sois prudente. Au moins, j'ai du courant. Et il y a des données ici. On dirait que cette araignée recluse est un dispositif de test pour Gaïa et Hadès. Je devrais me pencher sur ce dispositif d'accès. Oui. Vas-y. Ça, c'est un boss, hein. J'ai peur. Bon. Je pense que ces capsules circulaires sont des sortes de dépôts. L'un est rempli de copie d'Hadès, l'autre de celle de Gaïa. Qu'est-ce que tu attends ? Celui d'Hadès est descendu, mais le serveur de Gaïa est coincé. Alors, décoisse-le. Il faut que je détache... Hadès 0312, support corrodé. Données perdues. On dirait que l'eau les a détruits. Données perdues. Entièrement. Tu crois que ça inclut... Gaïa aussi ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Bah donne-le-moi, mon ref. Donne-le-moi ce moyen. C'est bien. Et là ? Si j'arrive à libérer ce câble du raccord, le bras devrait descendre. Peut-être que je peux tirer sur le raccord du bras. Très stable. J'espère que tu n'as pas en démarche. C'est bien. Maintenant qu'il est en bas, je devrais pouvoir accéder à la capsule. Ok. Non, 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 non. J'en ai une. Et même deux ? Je commençais à m'inquiéter. Faible encombrement des données. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super-intelligence. Elle devrait au moins... Aucune fonction subordonnée. C'est pas une copie complète. Non. Plutôt une graine de laquelle l'esprit de Gaïa pourrait renaître si les fonctions nécessaires à la matrice heuristique étaient présentes. Alors c'est inutile ? J'en ai bien peur. Sans les sous-fonctions. Non ! Alors, tu fais ce que tu as pu. Pourquoi ? Pour rien ? Peut-être que sauver le monde est trop difficile pour une seule personne. Même toi. Attends, 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 attends. Ça sert à rien sans les sous-fonctions, mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine ? Éparpillées aux quatre vents quand Gaïa s'est autodétruite ? Elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Et quand bien même, le signal mystérieux les a fait muter, comme Hadès. Tu n'as pas aidé... J'ai une idée. Si ça marche... Ça va aller, là. Tu as trouvé Minerve. Mais pas connecté. Dans les montagnes. À l'ouest de Mélopée. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions, mais... C'est déjà un bon départ, non ? C'est vrai. Récupère Minerve. Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa. Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous-fonctions. J'irai les chercher. Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. Je ne peux pas sauver le monde toute seule, alors ? Ah, oui, bon, justement... Alerte, intrus, alerte. Aloy, écoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Des amis à toi ? Non. Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'envoyais pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants, mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elizabeth Sobeck, une clé génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont besoin de toi. Je t'avais prévenu, Silence. Pour une fois, Aloy accepte l'inévitable. Ouvre la trappe. Je vais reconstruire Gaïa, sauver la vie sur Terre, puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne. J'essaie simplement de t'aider. Quoi ? J'essaie de m'espionner avec ça. Voilà. Un nouveau Focus sans espion. Maintenant, voyons. Allez, réfléchis. Je me fiche qu'il soit puissant. Je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. La question, c'est de trouver une autre issue. Il y a du courant dans l'eau. Pas beaucoup, mais... C'est peut-être une sortie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobeck. Entrez, je vous prie. What, 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 what ? Comment ils ont fait, wesh ? C'est prometteur. Beta ? On a tour de l'eau. Arrête. Commtime. Direction. Spendille. Neuf. Si. Au revoir. Quote. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on l'a ? Fantastique. Le signal venait d'ici ? Quelqu'un... Qui y a-t-il ? Merde ! Spectre, l'État ! Ça, alors. Quelqu'un sait ce qu'un clone d'Elizabeth Sobeck fait ici ? Gaïa en a peut-être créé un, en s'auto-détruisant un dernier espoir pour réparer le système. Ça ne me dit rien qui vaille. Non, je n'aime pas ça. Je n'en veux pas. Non. Une seule, c'est bien assez. Eric ? Ouais ? Tu veux bien faire un petit peu de place ? Bien sûr. Ouah ! C'est des gens du futur, frère ! Alors, c'était une idée stupide. Mais... On a ce qu'on voulait. Alors faisons-en bon usage. Ouah ! J'ai buté un paquet de gens en réalité virtuelle. Mais ce petit frisson... quand dans leurs yeux on voit que la vie les abandonne... Ouh ! Il y a pas un hologramme qui sait imiter ça ? Continue de bavasser. Ça me laisse le temps de viser. Tu crois vraiment qu'avec cette misérable babiole primitive, tu peux me blesser ? Je sens qu'on va s'amuser. Ouah ! Ok... Il n'y a aucun effet sur lui. Il faut que je trouve un moyen... Peut-être que j'arrive à tomber le processeur ? Il est trop près. Je ne vais pas y arriver. Ok... Euh... Incroyable. J'ai tellement de questions. J'ai tellement de questions. C'est fou. C'est qui ? D'où ils viennent ? C'est des gens du futur ? Des gens qui ont survécu pendant mille ans ? Cryogénisés ? Des gens qui ont la vie immortelle ? Des dieux ? Ça fait très longtemps que j'attends ce moment. Viens par ici, Bishop. Viens par ici. Ok... Voilà ! Ça, c'était pour faire genre... En visant pour plus de précisions. Ouah ! Ok... Je ne sais pas c'est quoi le plan, là, mais il faut m'aider, hein ! Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok... Wouh ! La vache ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Oublie cette chose ! Bien joué, bien joué, bien joué ! C'est super frère ! C'est super frère ! C'est super frère ! C'est super frère ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Tu viens du futur, toi ! Mais t'es qui ? Ok... C'est le futur ! Tu viens du futur, toi ! Tu peux effraquer ! Wouh ! Wouh ! Détruire ce truc ! Ça servira à arriver à m'aminer ! Oui, viens ! J'ai déjà du fait ! Tu vas nous voir ! Tu vas me le voir ! C'est le futur ! Oh la vache Attends je suis obligé de me concentrer Ok Ok j'ai Ok Oh putain Ok J'ai le temps de rien Oh putain mais c'est pas vrai On est obligé de courir la tête en l'air J'ai Hasta la vista baby Même les machines derrière ont l'air incroyables C'est parti ! Ce que c'était ? Moi, en train de tuer celle que tu m'as demandé, t'éliminer ! La plateforme s'est effondrée, son corps est tombé avec. Bien sûr. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenue, hein ? Spectre, fouillez. Ok, les amis, j'ai beaucoup trop de questions. J'ai beaucoup trop de questions, tout est incroyable. Voilà, je vous le dis. Oh non, tu ne peux pas mourir, Aloy. Tu es beaucoup trop jeune et belle. Ne fais pas ça. Aloy ? Quoi ? Alloy ? Non, c'est trop, frère ! Oh là là, je suis mort, je suis mort dans le film. Oh là 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 ! Ok. Même les spectres, les gars, je ne sais pas c'est quoi cette technologie du Turf-U. Frère, ça a l'air trop. Fou ! Ok, qu'est-ce qu'on a là ? On va se propulser ! On va se propulser ! Ok. Allez, bichette. Bah, t'as niqué le focus, on aurait pu parler à Silence, là t'es chiante, hein. Ok. Ah, il est vulnérable, il est tuable cet enfoiré, hein. Il est tuable cet enfoiré de Narvalo, là, hein. Ok, 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 ok. Très bien, ça. Drones de combat mobile d'Hernikry. 1-1, niveau 25. Salopard, on se retrouvera en enfer, toi et moi. T'inquiète pas. Aïe ! Ok. Oh, vous êtes défenseur, l'erreur. Euh, je suis bloqué. Ok. On va passer ici. Parfait. Ça, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bonsoir. Ok. Je sais pas ce qui se passe. Oh non, cet épisode, il m'a rendu fou, les gars. Les gars, cet épisode, il m'a rendu fou, là. J'ai trop de questions, je... Waouh. J'ai trop hâte. Trop hâte d'en savoir plus, bordel de merde. Ok. Ah, j'ai pas vu. J'ai beaucoup trop de questions. Je suis bouche bée, choqué. Est-ce que c'est des anciens de l'humanité ? Ils ont l'air d'avoir continué à développer des technos incroyables. Incroyable. Parfait. Parfait. C'est parti ! C'est toujours de l'eau ! Dommage ! Ben voilà, j'ai pris ma race ! Bon épisode les gars ! What ? Claire ? C'était notre papa, c'est celui qui nous avait recueillis quand on était toutes bébés ! Je dois... Hé, hé ! Doucement ! Tout va bien ! Hé, hé, hé ! Juste là ! Vu comme tu l'as serré quand je t'ai trouvé, je savais que c'était important ! Où on est ? Dans un avant-poste de la tribu Hutaru, à très loin de la OTT. Longtemps ? Deux jours. À l'œil ! À l'œil ! J'ai pas le temps ! J'ai trouvé quelque chose ! Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée ! Ouais ! C'est ce que t'arrêtais pas de répéter ! Écoute à l'œil ! Quel que soit ce que t'as trouvé, t'es pas en état de... S'il le faut ! Je rentrerai pas ! D'accord, très bien ! Mais avant toute chose, tu vas devoir parler à quelqu'un ! Une Utaru appelée Zo ! Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes ! Une grotte qui recrache des machines ! C'est pas une coïncidence ! Pourquoi on a besoin d'elle ? Allons voir cette grotte ! C'est sûr ! Les territoires Utaru... Son territoire... Elle peut nous aider ! Tu verras ! Bien ! Allons voir cette fameuse Zo alors ! Comme la fleur se fane et meurt Figée dans la neige La graine saura germer Quand viendra le printemps Zo ? Elle devrait être au lit ! Alloy fait rarement ce qu'elle devrait ! Tu es Zo, c'est bien ça ! Varla dit que je devais te parler... A propos des machines... Dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée ! Je suis champ de sépulcre ! Ma place est ici ! On parlera quand tu seras guérie ! C'est quoi cette machine ? Quoi ? C'est pas une machine ! C'est Rey ! C'est une de nos divinités ! Et elle se meurt ! Ce n'est pas si simple ! Elle souffre ! Son état de santé ne te regarde pas ! Zo, si quelqu'un peut l'aider... C'est bien Alloy ! Je peux ? Ce que je m'apprête à faire peut être effrayant... Mais ça l'aidera... Ma lance ! Du coup... Tu as s'écriturnes fait trillion ans ! On doit encore parler. Bien sûr. Mais pas ici. Les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Il y a un problème ? Les Hautaros ont des problèmes, partout. La Niel est dans nos champs, nos villages sont désertés. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa, une autre divinité, y est entrée il y a des semaines et... n'est pas ressortie. La grotte crache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée. Donc cette grotte est sacrée, car des machines comme Ré et celles que tu appelles Fa y vont ? Oui. Avant le dysfonctionnement, chacun d'eux quittait les champs pour effectuer un pèlerinage dans la grotte. Toujours dans le même ordre. D'où y allaient, puis Ré, puis Mie et ensuite les autres. Tous maculés de terre et de boue. Deux jours plus tard, ils revenaient, tous flambant neufs, sans une égratignure. La terre et leurs ornements avaient aussi disparu. La tribu fêtait chaque retour avec l'une des huit fêtes sacrées de notre calendrier. Et le dysfonctionnement a changé le cycle. Oui, c'est ce qu'on pensait. Au fil du temps, les dieux ont arrêté le rituel, devenant bizarre et instable. Mais il y a trois semaines, Fa est entrée. La tribu toute entière a fêté ça en chantant, priant pour que le cycle ait repris. Fa n'est pas ressorti, contrairement à ses machines tueuses. Des machines y sont fabriquées, comme un creuset ? On dirait bien. Mais ses machines, et leurs allées et venues, elles semblent être différentes. Tu as dit être une chante sépulcre. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est vivant est amené à mourir un jour. Ma tâche est d'adoucir ce passage. J'apporte mon réconfort, et je chante le renouveau que la mort rend possible. Mais je... Je ne pensais pas devoir chanter pour un dieu de la terre. Je ne sais même pas s'il rémentant. Ce que tu as fait semble l'avoir plus apaisé. C'est pas de ta faute, Zo. Sans le troisième œil, t'aurais pas vraiment pu faire grand-chose. Merci de nous avoir aidés. C'est Varl qui s'est chargé de t'amener jusqu'ici. Personne d'autre ne nous aurait accueillis. Vous ne serez restés à mes côtés pendant que je m'occupais d'Aloï. Une chance qu'on t'ait croisés. Je pourrais en dire autant. J'ai l'impression que vous avez passé pas mal de temps ensemble. J'aurais préféré que tu n'aies pas à être blessée. J'espère que tu vas t'en remettre. Et vite. Je vais devoir entrer dans cette grotte. Quoi ? Personne n'a le droit. Il va falloir faire une exception. Elle appartient aux dieux de la Terre. Écoute, Zo. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. Les tempêtes, le dysfonctionnement. Peut-être même tes dieux de la Terre cassée. Mais qu'est-ce qui pourrait faire tout ça ? Un esprit ? Oui. Quelque chose comme ça. Je pourrais me retourner à Mélopé. Rassembler le cœur. Leur dire que tu as apaisé Ray. Et demander leur permission pour entrer. Bien. Alors j'y vais. Il lui faut du repos. C'est à elle qu'il faut dire ça. Ça va. Rassembler le cœur prendra du temps. Repose-toi. Puis rejoins-moi. Bon. Du repos. D'accord. Elle n'a pas besoin de toi pour se remettre. Tu peux m'accompagner à Mélopé. Joins ta voix à la mienne pour tenter de convaincre le cœur. Ça pourrait nous aider. J'aimerais bien, mais elle risque de s'enfuir. Vraiment. Très bien. Au revoir. Zo, attends. Ce n'est pas que je... Je ne veux pas venir avec toi. C'est juste que... C'est ça que tu essayes de me dire ? Euh... Oui. Alors j'ai hâte de reprendre cette discussion. Oula, 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 oula ! Euh... Oui. Moi aussi. Tu es censée te reposer ? Varl. Va avec elle. Je m'en sortirai mieux toute seule. Tu tentes de m'écarter pour... Non. Pas cette fois. Je te rejoindrai à Mélopé quand je serai prête. Tu es sûre de toi ? Oui. Pars. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Qui sont-ils ? Niveau 13, atteint. Et on a des points de compétences qu'on va s'appliquer lors du prochain épisode. Et plus de vie. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada